N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Premier vice-président de la société civile, il suit de près la situation sécuritaire à l'est de la RDC et aussi il a suivi attentivement le sommet qui s'est tenu en Angola et aujourd'hui nous le recevons sur la chaîne Léo Ncho, Léo Edgar Matesso, bonjour et bonne arrivée. Vous suivez de près et de loin la situation de l'est, quelle analyse faites-vous face au sommet qui a réuni les trois présidents congolais, rwandais et angolais ? Vous, état qui est premier vice-président, quelle analyse faites-vous face à cette actualité ? Bonjour monsieur le journaliste, en fait nous avons suivi avec grand intérêt les conclusions de la tripartite qui s'est tenue à Luanda, en Angola et qui a réuni les trois présidents, les présidents congolais, les présidents rwandais sous la médiation du président angolais. Nous avons été intéressés de voir comment d'abord cela a été organisé. D'une part, on pourrait dire qu'il y a un mal attendu, doublement attendu. Nous avons affaire à un conflit entre le Congo et le Rwanda et le Rwanda utilise le M23 et le Congo va à dialogue avec le Rwanda. Bien sûr, il laisse le M23, bien entendu, et il va discuter la question de la sécurité pour arrêter les hostilités du M23. Or, bien avant cela, avant les accusations de la RDC qui accusaient le Rwanda d'avoir soutenu le M23, vous allez constater que le Rwanda était en train de refuser ce soutien à ce rebelle du M23, mais accepte quand même d'aller parler à son nom. C'est la première contradiction, le premier mal attendu. Le deuxième mal attendu, c'est que le Congo qui a refusé de négocier avec les terroristes, parce que c'est comme ça qu'il a qualifié le M23, aujourd'hui quand même, il accepte d'aller négocier avec le patron du terroriste, le Rwanda. Ça devient le deuxième mal attendu. Et avec cet embrouillon, le Rwanda, qui ne veut pas se faire passer pour porter parole du M23, accepte d'aller et laisser le M23, mais quand même présente les revendications du M23. C'est à ce niveau que nous sommes en train de dire que le président Kagame a avoué, malheureusement de manière tacite, peut-être ça le dire, que celui du patron du M23, et que ça ne valait plus la peine de continuer le processus, il fallait plutôt directement prendre le Rwanda et le mettre en accusation devant les cours et tribunaux, justement devant la Cour internationale de justice ou devant la Cour pénale internationale, parce que nous avons affaire à un pays qui a agressé un autre. Et le Congo, malheureusement, n'a pas voulu suivre cette démarche. Au même moment, le Rwanda présente encore une fois les mêmes revendications que les rebellions. On parle de l'exploitation des ressources naturelles, on parle également du retour des prétendus réfugiés qui doivent revenir au pays. Tout en oubliant que les Congolais le savent déjà, il n'existe pas de réfugiés congolais au Rwanda. Il existe plutôt des réfugiés rwandais qui ont été expulsés de la Tanzanie par l'ancien président Diakaya Kikwete en 2013 et qui sont en train d'être implantés au Nord-Kivu et en Itourie à la recherche des terres arables, mais se présentent comme des Congolais, alors qu'ils ne les sont pas. Et à ce moment-là, nous sommes en train d'estimer que la République démocratique du Congo devrait saisir de cette belle opportunité pour mettre en accusation le Rwanda, vous venez de le dire, et que le Rwanda puisse répondre de ses actes. Et c'est là que les institutions doivent travailler. Nous avons le Parlement, nous avons le gouvernement, nous avons le président de la République, nous avons également les courts et tribunaux. Ils doivent rassembler les preuves. Malheureusement, la RDC a fait achapper un certain nombre de preuves, notamment les militaires qui avaient été arrêtés sur le front et qui portaient des uniformes de l'armée ougandaise et qui se sont présentés comme vraiment des ougandais. Mais le Congo les a déjà libérés et les a déjà remis chez eux. Mais quand cela ne tient, il n'est toujours pas tard. C'est vraiment une grande occasion, une grande opportunité pour que cessent les hostilités au nord qui vaut. Et pour que le Rwanda apprenne désormais à respecter la RDC, attaque État, attaque pays, attaque un État souverain, le Rwanda doit pouvoir, plutôt la RDC doit pouvoir mettre en accusation le Rwanda parce qu'il y a une agression avérée de ce pays de Paul Kagame contre la République démocratique du Congo. Avec vous, Monsieur le Président, plusieurs dialogues, plusieurs négociations, passez-vous vraiment ? Vous allez d'abord constater que toutes les fois qu'il y a escalade de violences, on tente de résoudre les conflits par les dialogues. Mais pendant même que l'on est en train de dialoguer, pendant qu'on est en train d'échanger, vous allez apprendre qu'il y a encore des affrontements. Pendant que les trois présidents étaient en Angola, à Kanyaboussoro, il y avait des hostilités, il y avait des affrontements violents entre les M23 rwandais et les phares d'ici. Donc, comme pour dire que ce sont des échanges des hypocrites. Ils savent ce qu'ils visent et ils pensent que s'ils continuent à maintenir la violence, le Congo va baisser les bras parce qu'il va négocier à position de faiblesse, pour autant que c'est une partie de sa terre qui est déjà occupée par ses étrangers. Et c'est ça justement le problème. Malheureusement, la diplomatie de la RDC ne s'est pas encore pesée. Vous avez vu, par exemple, lorsqu'il y avait conglave à Nairobi entre les présidents, membres des États de l'Afrique de l'Est. La RDC n'est pas arrivée à imposer sa position pour dire attention, nous sommes agressés par le Rwanda. Et à l'occasion même, la RDC devrait demander à ce que tous les États, dans l'unanimité, condamnent le Rwanda. Ça n'a pas été fait. Pendant cette tripartite, l'occasion n'a pas fait les larrons pour que le mette en accusation, encore une fois, le Rwanda. Lorsque le président était devant la tribune des Nations Unies, il n'a pas réussi à gagner la sympathie de ses pairs pour que le Rwanda soit mis en accusation. Ce sont des occasions. D'or, que la RDC est en train de rater. Et voilà pourquoi nous estimons qu'il faut redéfinir une nouvelle stratégie d'approche de cette situation. Parce qu'aussi longtemps qu'on pensera qu'il faut toujours des négociations, on sera en train de fragiliser notre État. Les forces armées ont été infiltrées depuis l'AFDEL en 1996. Les FARDC ont été infiltrées lorsqu'il y a eu des opérations de brassage et des opérations de mixage. Malheureusement, la RDC a accepté d'intégrer des Rwandais dans son armée et dans son administration. Aujourd'hui, si le M23 est en train d'insister qu'il y ait des pourparlers à bilatéral entre le M23 et la RDC, sans doute que c'est pour négocier encore une fois des postes et l'entrées dans les rangs des FARDC. Bien que la loi à vigueur sur l'organisation de l'armée et de la défense interdise que les rebelles puissent être intégrés dans notre armée. Et nous craignons que cela n'arrive encore et qu'on ne prenne encore ces rebelles du M23, ces terroristes, pour leur donner le pouvoir. Or, il est déjà avéré qu'il s'agit de la même rébellion qui est en train de déstabiliser la partie nord de notre province. Au regard du mode opératoire, au regard de la qualité des hommes qui y sont, au regard de tout ce qui se passe à Beni et à Nitori, vous pouvez donc déjà comprendre qu'il s'agit bel et bien d'une agression de plus que nous sommes en train de subir et que donc c'est une vraie, une bonne occasion pour que finalement la RDC se débarrasse de ces agressions du Rwanda. Si on arrive à réorganiser l'armée et si on arrive à capitaliser les sorties diplomatiques, il est possible d'y arriver. Si c'est vraiment le dialogue qui nous amènera à la paix, pourquoi le président ne veut pas dialoguer directement avec le M23, mais il s'attache et il dialogue avec le président Kagame, alors que Kagame, lui, refuse totalement qu'il n'est pas avec le M23. Je voudrais vous rappeler qu'à 2009, encore une fois, le gouvernement congolais avait dialogué avec les rebelles. Mais cela n'a pas permis à ce que l'on cesse les hostilités. Et puis, parfois, les Rwandais réclament ce qu'ils ne devaient pas réclamer, notamment la nationalité. Je voudrais aussi rappeler qu'à 2009, alors que le SNDP, qui constitue aujourd'hui le M23, était présenté comme une rébellion congolaise, mais la RDC avait été représentée au dialogue par les ministres des Affaires extérieures. Comme pour vous dire qu'il s'agissait d'une rébellion externe au pays. Et bien sûr, aujourd'hui, nous le sentons que c'est donc entre la RDC et le Rwanda. Il y a eu des promesses que l'on va intégrer les Rwandais, les réfugiés rwandais dans l'administration, on va créer leur zone de retour, on va viabiliser les milliers qu'ils vont occuper, mais on s'est dit quels réfugiés. Et bien sûr, lorsqu'on a présenté le premier échantillon de ces réfugiés au sud du territoire de Loubero, nombreux sont ceux qui n'étaient pas à mesure de reconnaître leur colline d'origine, leur village d'origine, leur chef de village, leur ne sais pas quoi. Donc, ils n'étaient pas à mesure de se retrouver, bien qu'ils étaient en train de se présenter comme des originaires de Loubero. Et donc, tout ce qui est en train d'être organisé, ce sont des stratagèmes. Ce qui est important, c'est que l'on lève l'option, finalement, de battre et de vaincre. Et ce n'est pas impossible. L'armée congolaise nous l'a prouvé en 2013, lorsque le M23 a été défait. Et il est possible donc de finir la guerre sans nécessairement dialoguer avec les rebelles. Dialoguer avec les rebelles, c'est leur donner beaucoup d'importance alors qu'il y a possibilité de les frapper à d'état de nuire. Mais malheureusement, c'est la politique qui joue et qui fait à ce que les institutions, disons l'espace vital congolais, soit dérangé continuellement par ce genre de violence. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que le Président Félix Tshisekéry peut encore faire actuellement comme l'ADC et dans une position de faiblesse face au roi ? En fait, la première chose à faire urgentement, c'est de travailler sur l'armée. Il est le commandant suprême de l'armée. Il connaît déjà les effectifs et il y a lieu de penser à la revue, quels sont les éléments qui sont venus des rébellions qui sont dans l'armée et qu'on puisse mettre de côté. S'il faut les ramener à l'ouest du pays ou dans des endroits plus ou moins éloignés de la limite entre l'RDC et le Rwanda, il n'y a que les stratégies qui puissent travailler cette question. Mais ça ne devrait pas demander plus d'une semaine qu'on les fasse comme ça. Bien sûr, ça va demander des moyens de déploiement et de redéploiement, mais c'est les prix qu'on puisse payer. La deuxième chose, c'est la voie de la justice. Il y a lieu que les chefs de l'État organisent une course spéciale pour les infractions commises en RDC et lorsque sera mis en accusation le Rwanda et tous les officiers qui ont trempé dans la complicité avec l'ennemi ou même les civils qui ont trempé dans la complicité avec l'ennemi, ils doivent être orientés vers cette cour et cette cour devra réprimer les infractions qui vont de 1996 à nos jours. Et un autre élément alors, les chefs de l'État devra peser au niveau diplomatique et remonter les plaidoyer dans les lobbies internationaux pour que nous soient à mesure justement de démontrer à la face du monde que nous avons à faire à un pays, le Rwanda, qui agresse continuellement la RDC. Et c'est cette voie-là que nous estimons qu'elle pourra aider tant soit peu. Et alors, afin maintenant, lorsque toutes ces stratégies seront mises à place et pour que cela ne revienne, il peut maintenant revenir sur l'organisation de la jeunesse en introduisant à l'école secondaire et à l'université les cours qui parlent de renseignements. Les renseignements doivent apprendre aux jeunes comment faire les renseignements et les jeunes qui finissent l'école secondaire doivent savoir comment manier l'arme. Et ceux qui montrent, même ceux qui sont à l'école secondaire ou à l'université doivent déjà savoir des tactiques de guerre. Et quand tout le monde sera déjà informé ou même concomitamment qu'on sera en train de procéder à cette réforme éducationnelle, on peut maintenant cibler des villages où il y a des poches de résistance, où se créent des mouvements rebelles et commencer à apprendre à la jeunesse comment elle peut se prendre en charge en attendant que l'armée n'arrive. Comment les vieilles mamans peuvent remonter l'alerte s'ils ont trouvé quelque chose de suspect. Comment les jeunes gens peuvent remonter l'alerte et comment ils doivent se comporter toutes les fois qu'ils sont attaqués. Donc tous ces éléments mis en contribution qui doivent être mobilisés pour que les chefs de l'Etat mettent fin à cette violence. Oui, avec vous, avant de finir notre entretien, Monsieur le Président, aujourd'hui, les mondes tournent leur regard à Goma, à Loque, à Beni. Il y a toujours les massacres qui continuent par de nos pays, de ce qui se passe actuellement. Oui, en fait, la société civile du Nord qui vous a dénoncé cette manière de faire de notre armée. Et à un certain moment, nous avons l'impression que les forces de la République, les regards de la République, les préoccupations sont tournées vers Rouchourou, abandonnant ici la population, de donner à la merci de l'ennemi qui ne cesse d'égorger. Nous venons de faire pratiquement un mois. On est en train de commettre des exactions, des crimes graves contre l'humanité dans l'espace Rouenzori. Parce que déjà même la soirée de ce mercredi, nous avons appris que l'ennemi est entré dans le village, dans la commune de Loumé, en secteur Rouenzori, et il y a eu une dizaine de morts. Il y a eu même une structure sanitaire qui a été encendillée. Et nous disons que ce n'est pas normal. On ne peut pas faire tout ça pendant que nous avons dans la zone l'armée congolaise, nous avons la Monusco, nous avons la force mutualisée, mais on opère pendant un mois, deux mois, trois mois, presque dans les mêmes endroits. Mais il y a une action. Il n'y a pas de facile organisée, ni par les Congolais, ni par les Rwandais, ni par les casques bleus de la Monusco. Et cette attitude frise une sorte de complicité parce que il est normal que l'ennemi passe autant de jours dans la contrée sans avoir des accointances avec ceux qui sont censés gérer la défense et la sécurité. Et nous avons le devoir de le dire tout haut pour que les décidaires au sein de notre armée, au niveau des opérations Sokola, au niveau de la région militaire, au niveau même du commandement secteur et les choses doivent changer. La RDC doit cesser de continuer à rester à la défassive. Nos militaires doivent se battre. C'est pour cela qu'ils ont accepté de sacrifier leur vie pour se battre pour la République. Et ils doivent sauver la République le plus urgentement possible. Oui, Thierry Mouami n'est plus à la tête des opérations, donc des opérations contre les M23. Mais il est envoyé à Amitouri, Monsieur le Président, les changements du généraux et du généraux. Comment vous analysez des changements comme ça? Une chose est de changer les généraux ou les commandants. Une autre est de pouvoir aussi changer les troupes. Si c'est pour des raisons d'efficacité, tant mieux. Mais la question qu'on se pose, c'est la première fois que l'armée a commencé à attraper des infiltrés rwandais qui étaient au sein du M23. C'est la première fois que l'ADC a réussi à rassembler les preuves que réellement le M23 était soutenu par le Rwanda. Mais malheureusement, celui qui a conduit ces opérations, on les retire. Est-ce parce qu'il a failli ou est-ce parce qu'il a fait sortir le secret? Personne ne sait. Et nous pensons que là où on l'a envoyé, comme il doit aller gérer la 32e région militaire à Bounia, nous estimons que là-bas, le général Chirimoame pourra faire du beau travail. Mais si on l'a misé parce qu'il a commis une erreur ou qu'il n'a pas facilité la réussite de notre armée, nous pensons qu'il est grand temps qu'il soit corrigé par les juridictions compétentes pour haute trahison. Mais si c'est pour raison d'efficacité et qu'on estime qu'il a longtemps duré dans cet espace, il faut qu'on les limite. Mais malheureusement, on les ramène dans une autre zone opérationnelle comme pour dire qu'il était en train de faire sérieusement ce travail. Ce qui nous intéresse, c'est de dire que ce soit celui qu'on amène, que ce soit le même. En tout cas, nous avons besoin de résultats. Et les résultats, c'est la cessation des hostilités. C'est plutôt à moi de vous remercier. Chers internautes et youtubeurs de Léon Joléo, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien avec Léon Joléo, qui est le premier vice-président de la société civile. Au nom de vous, Léon Joléo, je vous remercie pour le temps que vous avez sacrifié pour lire nos vidéos à la présentation. Au revoir.